Arcadie Arcadie est un concept qui trouve son origine dans la mythologie grecque, où elle représente une région pastorale idéalisée, souvent associée à la paix, à la simplicité et à la beauté naturelle. L'idée d'Arcadie a également été adoptée et développée dans la littérature, l'art et la philosophie au fil des siècles. 1. Mythologie grecque Dans la mythologie grecque, Arcadie était considérée comme une région montagneuse du centre du Péloponnèse. Elle était souvent représentée comme un lieu paisible et harmonieux, peuplé de bergers vivant en harmonie avec la nature. Les poètes et les écrivains de l'Antiquité ont souvent idéalisé Arcadie comme un paradis terrestre. 2. Littérature et poésie Le thème d'Arcadie a été largement exploré dans la littérature et la poésie européenne, en particulier pendant la Renaissance. Les œuvres littéraires, telles que les pastorales, ont souvent situé leurs intrigues dans un cadre arcadien, où les personnages étaient en contact étroit avec la nature, éloignés des complexités de la vie urbaine. 3. Art Les artistes ont également représenté le concept d'Arcadie dans leurs œuvres. Les peintures et les sculptures dépeignent parfois des scènes pastorales idéalisées, mettant en avant la beauté de la nature et la simplicité de la vie rurale. 4. Philosophie Certains philosophes ont également utilisé le concept d'Arcadie pour symboliser l'idée d'une vie simple et proche de la nature. Cela peut être associé à des idéaux de retour à un état plus naturel et authentique de l'existence, en opposition à la complexité de la vie citadine. 5. Musique et cinéma Le thème d'Arcadie a également été exploré dans la musique et le cinéma, où il est parfois utilisé pour évoquer un sentiment de nostalgie pour un passé idéalisé ou pour exprimer le désir de trouver un refuge loin des pressions modernes. En résumé, Arcadie est un concept culturel qui a évolué à travers le temps, symbolisant souvent un lieu de paix, de beauté naturelle et de simplicité. Son influence se retrouve dans divers domaines artistiques et intellectuels, où il continue à être exploré et réinterprété.